Eva Longoria s'engage. L'ambassadrice et porte-parole de la marque L'Oréal participera dimanche à un défilé très particulier organisé dans un lieu symbolique et historique du pouvoir masculin. L'école militaire de Paris. Un moyen de dire aux femmes qu'elles doivent investir tous les lieux de pouvoir. Je pense que c'est très audacieux d'avoir choisi cet endroit, a confié la maman d'un petit garçon sur le plateau de ses avoues. Elle a également évoqué la représentation des femmes dans les instances politiques. Je pense que le monde entier serait mieux s'il y avait plus d'équilibre. Historiquement nous avons eu des dirigeants hommes dans tous les pays. Et regardez où nous en sommes. Nous sommes un monde totalement divisé, a-t-elle expliqué. Ajoutant que toutes les problématiques que rencontrent les femmes dans le monde sont liées d'une manière ou d'une autre. Au cours de son entretien dans C'est à vous, diffusé vendredi 30 septembre, Eva Longoria est revenue sur le fléau du harcèlement de rue. Expliquant que ce phénomène devait être sanctionné avec des lois plus sévères. Il y a trois ans, L'Oréal a lancé un programme de formation avec l'association Stand Up. Qui partage les bons gestes à adopter lorsqu'on est témoin d'une scène de harcèlement de rue. « On peut distraire, on peut essayer de sortir la femme de la situation, on peut déléguer. » A expliqué l'actrice de Desperate aux The Weave, qui a elle-même été victime de harcèlement de rue dans sa jeunesse. « Vous avez été victime de harcèlement de rue » Eva a demandé à Anne-Elisabeth Lemoyne. « Oh mon Dieu oui, si vous saviez ! » s'est exclamé l'actrice. « Qu'on siffle. » « Qu'on vous appelle, jusqu'à quelqu'un qui vous embête pour de vrai, on ne peut pas avancer dans sa journée sans que quelqu'un vous embête, » a-t-elle ajouté. Un témoignage fort. Sous-titrage ST' 501